Ils ont critiqué le progrès Un article de Claire de Beauve Grincheux, réac, prophètes de malheur sont les sobriqués souvent réservés à ceux qui questionnent les choix techniques de leur époque L'historien François Jarry revient pour CNRS Journal sur le mouvement des technocritiques nés au début de l'ère industrielle Ah je pense à parler de Elul, Charbonneau et André Gorza à mon avis Il y a moyen que ça les évoque, je pense On a déjà pas mal lu des sujets là-dessus en vrai Ils ont pas fait une version 100% française de ce qui peut être possible malheureusement Non mais vaut mieux que ça soit pas en français 100% français en vrai, Diascan Bon bref, au ZEF Briseur de machines, paysans anti-pesticides ou intellectuels sceptiques quant au bienfait du progrès les technocritiques interrogent la place des techniques dans nos sociétés depuis plus de 200 ans Pourquoi raconter leurs histoires ? Bien sûr, ok, my bad, j'avais mal compris François Jarry Dans ce livre, j'ai tenté une synthèse historique des différents auteurs et mouvements technocritiques néologisme forgé dans les années 1970 par le philosophe Jean-Pierre Dupuis Alors pour ceux qui savent pas ce que je l'ai appris récemment néologisme, ça veut dire en gros nouveau mot J'ai appris ça récemment Globalement, c'est la construction d'un nouveau mot Vous me dites si je dis une bêtise mais je crois que c'est ça Leur redonner audience rééquilibre le débat généralement inégal et caricatural entre tenant et opposant à la technique Cela permet aussi d'observer les constances dans ces questionnements à travers les époques que ce soit sur la question des dommages environnementaux ou sur le remplacement des hommes par la machine En vrai, c'est intéressant d'en parler et on matera prochainement une interview de Jacques Ellul qui parle de ça C'est vrai que j'ai l'impression de ne pas être encore équipé politiquement pour en parler et j'ai vraiment envie de la faire donc je pense qu'on la fera et au pire on refera un autre react un an plus tard pour un peu mieux comprendre s'il faut Que signifie critiquer la technique ? Ceux que j'appelle technocritiques ont en commun de penser que les techniques ne sont pas neutres Elles n'arrivent pas nulle part pour s'imposer tout naturellement Ouais, ça je suis vraiment d'accord là-dedans La technique n'est pas neutre Évidemment Bien au contraire parce que les techniques sont le produit d'une société d'une époque Elles posent question C'est encore plus vrai dans les sociétés contemporaines qui se sont mises au progrès technique pour construire leur avenir et mettre en place leur domination Ça je pense que c'est dommage de ne pas en parler c'est que la technique permet de construire un avenir mais aussi et surtout de continuer à mettre en place une domination sur le sud notamment mais pas que Pour les technocritiques il ne s'agit pas de critiquer la technique ou les techniques en soi cela n'a pas de sens Les outils font partie des activités humaines et même animales depuis que l'on en garde des traces En revanche on recherche on peut chercher à comprendre dans quel contexte s'imposent les machines à utiliser leurs effets et les discours qui les accompagnent Ouais, par exemple tous les discours liés à l'emploi on peut voir que c'est lié au système néolibéral néolibéral par exemple Et néologisme ce que tu trouves à foison dans l'oeuvre de Deleuze et Guattari et qui fait que c'est difficile à lire quand tu les connais pas Ah, ok, rhizomatique d'accord Je comprends mieux le truc Ok On retrouve les mêmes idées qu'avant Oui, oui, oui L'emploi du mot technique lui-même n'est-il pas ambigu Avoir un regard critique sur la technique suppose au préalable de réfléchir à ce mot particulièrement flou en englobant Et englobant De quoi parle-t-on ? D'un marteau ? Du téléphone ? Du nucléaire ? Du numérique ? Le sens du mot technique a d'ailleurs beaucoup évolué avant le 19ème siècle Il est très peu employé et désigné un procès propre à un art comme la technique vocale Oh, c'est intéressant ça Avec l'industrialisation le mot se répand pour nommer un procédé efficace de plus en plus synonyme de machine Le problème de vocabulaire illustre la difficulté à interroger la notion de technique pourtant au cœur de la modernité C'est presque aussi période aujourd'hui que de discuter de l'existence de Dieu au XVIIIe siècle Ouais, c'est vrai Le côté technique et machine et maintenant c'est vrai qu'il faudrait limite séparer avec des nouveaux mots pour dire en gros les techniques machine les techniques manuelles etc En vrai, on peut dire machine et manuelle mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler Oui, les technocritiques sont plutôt critiques des technologies en fait Oui, oui, c'est ça exactement de la technologie en fait Ouais, c'est ça Et oui, par rapport au néologisme de Deleuze et Guattari c'est pour ça que moi quand je lis Deleuze et Guattari j'aime bien en gros regarder la définition des mots parce qu'en vrai ils n'expliquent pas forcément les mots tout de suite et du coup c'est bien d'avoir un espèce de bagage avant de lancer dans la lecture pour un peu comprendre de quoi on va parler Quand le phénomène des technocritiques a-t-il commencé ? Quand le phénomène a-t-il commencé ? Ce phénomène remonte au début du machinisme à l'orée du 19ème siècle Dans le secteur textile par exemple l'arrivée des machines mécaniques a été émaillée de nombreux incidents Emblématique de cette époque le mouvement Ludit en Angleterre et ses briseurs de machines a opposé les artisans tondeurs et tricoteurs aux manufacturiers pour favoriser l'emploi des machines dans le travail de la laine et du coton Et du reste sur le sujet je crois enfin pas en Angleterre mais il y a Oui d'accord la prochaine vidéo va parler des canutes de lion pareil c'est des tisserands je crois et du coup c'est intéressant j'ai bien hâte qu'elle sorte par contre ça commence à faire longtemps là j'ai trop trop hâte Pour les ouvriers les nouvelles machines étaient souvent porteuses de misère et de déqualification Les artisans et gens de métier étaient également sceptiques face aux innovations promues par les capitaines d'industrie Il est jugé fragile inutilement coûteuse et incapable de réaliser des pièces compliquées et de grande qualité Et en fait ouais en gros là je suis un peu d'accord avec cette logique là c'est que en vrai de vrai si on regarde un peu la qualité des outils enfin non la qualité des choses qui sont produites par des machines alors pour la plupart c'est tout ce qui est machine industrielle on va dire ordinateur etc oui là ça fonctionne bien et tout ce qui va être textile c'est vrai que est-ce qu'on a perdu en qualité parce que c'est fait par des machines de plus en plus sophistiquées ou est-ce qu'on a vraiment perdu en qualité parce que le coton et le tissu est devenu de moindre qualité est-ce que ça serait pas un peu une forme des deux choses qui ont été mis en place ou est-ce que aussi est-ce que c'est vraiment que des économies de bout de chandelle tu vois ça c'est une question qui m'intéresse après je pense sincèrement qu'on pourrait faire du textile de bonne qualité avec des machines je pense que c'est quand même plus une logique d'économie qui est liée à ça mais ça serait intéressant de voir peut-être qu'il y a une corrélation entre la perte de qualité et le fait qu'on soit passé en machine automatique il y a peut-être une connexion j'en ai aucune idée ça me paraît très intéressant à réfléchir à cette époque le machinisme est mis en cause par les socialistes comme par certains milieux conservateurs qui pointent les conditions de travail en usine le risque d'épuisement des ressources naturelles la pollution ok etc ah ouais je savais pas qu'il parlait déjà de la pollution c'est intéressant ça à l'opposé un nombre croissant d'ingénieurs et d'économistes libéraux font de la machine un instrument d'émancipation neutre source de progrès ce sont eux qui gagneront la bataille des esprits jusqu'à ce qu'une guerre ou une crise n'apporte de nouvelles remises en question voilà et ça se voit que c'est un truc ça se voit que c'est un truc libéral la machine en vrai de vrai il y a plein de gens qui sont un peu en mode est-ce que vraiment la machine on en a besoin quand l'homme peut faire le taf voilà est-ce qu'on a vraiment besoin de ça tu vois en fait ils vont vous dire oui vous êtes vous êtes des réacs vous voulez pas évoluer et compagnie mais il y a un moment en fait il faut aussi se poser la question de l'utilité enfin l'utilité réelle d'une machine est-ce qu'une machine est vraiment utile et ça Damasio en parle et je le trouve intéressant Damasio qui n'est du coup pas du tout technophobe puisqu'il dit l'homme fait partie des technologies donc je ne peux pas être technophobe parce que lui il étudie vraiment tout ça c'est sûr qu'il est très très critique et en vrai là où je suis d'accord avec lui c'est quand il explique qu'on a créé des machines en fait qui nous alienent qui nous dépossèdent qui nous rend plus plus amorphes plus moins actifs qu'avant en fait parce qu'en fait tout est fait par les machines et du coup on devient des petits êtres sans activité sans travaux manuels sans choses sans force vitale sans puissance vitale qui nous anime et de ce fait là on devient des petits rabourguis des petits raboudris qui galèrent et en vrai pour imager ça pensez à Wally dans Wally les êtres humains sont sur des petits sièges à longueur de journée ils ne bougent plus en fait ils n'ont même plus la force de pouvoir marcher ils ont leurs jambes qui sont toutes atrophiées etc il y a aussi ça c'est que des fois il faut aussi peser le pour et le contre et en fait l'homme est un animal qui doit s'activer qui doit faire bouger ses muscles et compagnie sinon on s'atrophie et pour ça vraiment les gens je sais pas si vous avez déjà été blessé aux jambes en vrai l'immobilisation des jambes en déjà un mois d'immobiliser vos jambes elles font c'est abusé comment les muscles fondent à une vitesse c'est hallucinant et du coup moi j'ai été immobilisé pendant 9 mois ma jambe elle était mais comme ça en fait c'était tout petit ça c'est un truc moi qui m'a vraiment halluciné quand je me suis blessé c'est que les muscles s'atrophient très 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 vite ça me donne envie de mater Steam Boy un peu de Steampuck ah bah ouais ça correspond à ça de toute façon avec la machine on n'aura plus besoin de travailler ah finissez de rigoler on va bosser jusqu'à 65 ans bah oui c'est ça salut Sunrider tellement basé Wally bah ouais Wally très très intéressant pour justement comprendre la critique de l'homme qui devient complètement atrophié par le technococon tu vois ah ça y est je commence à utiliser premier degré le terme technococon non ça y est je suis finito vous insistez sur le fait que l'implantation de nouvelles techniques est le produit d'une société dans une époque donnée à postérieure on trouve évident de voyager en train mais ce moyen de transport a mis des décennies à s'imposer comment ? et même vous voyez là c'est intéressant il dit ça devient logique de voyager en train bah ouais moi c'est intéressant c'est quelque chose moi que j'évoque souvent le fait qu'on a perdu le goût et le plaisir de voyager on a perdu le goût en fait de prendre du temps dans le voyage de prendre le temps de découvrir de chiller en fait de dire que le voyage fait aussi partie des vacances et en fait je comprends pourquoi c'est de plus en plus ça dans une logique capitaliste on a plus le temps des vacances ou les vacances c'est genre deux semaines et il faut vraiment les compter etc bien sûr que tu vas aller très vite à ton lieu de vacances et du coup tu perds cette logique là mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que justement cette logique de voyage de découverte ça te crée des nouveaux affects ça te crée des choses que tu n'aurais peut-être jamais connu vécu si tu avais pris le temps de voyager et ça moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup et j'aimerais bien qu'on développe aussi c'est retrouver le plaisir de voyager de découvrir et ça c'est des choses que je parle souvent avec mes potes quand mes potes ils me disent ouais je veux voyager et compagnie souvent je leur dis mais les gars rien que voyager dans la campagne française avec un moyen de transport genre basique vous allez juste kiffer vos darons parce que c'est une dinguerie en fait alors vraiment vous voyagez tranquillement en douceur dans les campagnes françaises vous avez tellement de paysages de lieux de cultures à découvrir que voilà il y a plein de trucs à faire tu vois pour réussir à s'extraire du système ah mais bien sûr non mais là c'est un bien sûr je ne jette pas la pierre à ceux qui sont alignés pas du tout c'est évident que les gens pensent comme ça en fait moi je crois que c'est la faute du lobby de les yeux guattariens de ce chat je te jure rhizomatique vraiment incroyable perso j'ai connu le monde sans internet et téléphone portable et c'est dingue de se dire qu'on avait une société sans ça c'est limite impensable ouais de ouf ça m'étonne pas ça m'étonne pas salut cycle je suis à la campagne bah mais voilà mais en vrai moi je dis souvent ça à mes potes parce que mes potes c'est un peu bandeur genre voyage exotique et tout et vraiment je leur dis mais les gars genre aller en campagne française enfin dans les différentes régions de la France il y a des trucs il y a des paysages magnifiques en fait et justement il faut préserver ça il faut revitaliser ça et c'est très très important d'essayer d'amener des discours un peu pour ah ouais pour essayer de retrouver le plaisir de voyager rien qu'au sein de l'Europe t'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde bref on continue la machine à vapeur et la locomotive sont sans nul doute les premières machines emblématiques du progrès technique or ses débuts le chemin de fer était un choix incertain et contesté il s'agissait d'abord de transporter du charbon et des marchandises pas des humains ah oui et comme d'habin la logique on en a parlé tout à l'heure la logique de d'abord intégrer l'évolution technique pour mieux exproprier les ressources je l'ai fait à plusieurs reprises et pour se réintégrer c'est pas parce qu'il y a plus facile j'ai pas capté discount bien sûr venez venez mais let's go mais oui bien sûr les campagnes des ingénieurs trouvaient d'ailleurs cette technique absurde coûteuse d'un rendement énergétique faible et qui plus est dangereuse ils jugeaient préférable d'améliorer l'état des routes et la navigation intérieure pourquoi le chemin de fer s'est-il finalement imposé car résulte de l'action industrielle pariant sur le potentiel d'efficacité du ferroviaire et la machine à vapeur aller plus vite produire plus fonctionner toute l'année en étant affranchie de certaines contraintes naturelles comme la période d'étiage et vous voyez en fait ce qui est intéressant c'est que là à l'heure actuelle on se dit waouh trop bien on a évolué et compagnie ouais mais mine de rien peut-être que le monde si on avait pas découvert ce genre de choses là peut-être qu'on aurait un monde totalement différent plus lent où on bosserait beaucoup moins et on aurait justement ce plaisir de voyager pendant genre un mois deux mois voire six mois tu fais 50 km en six mois mais c'est une vraie expérience tu vois c'est ça qui est ouf c'est que ça a permis alors oui c'est bien on a plein de choses on peut streamer et tout donc évidemment c'est trop cool je vais pas renier ça mais on aurait pu avoir une société tout autre peut-être même que c'est parce qu'on a supprimé le temps du voyage qu'on apprécie pas pleinement le temps de vacances en lui-même je suis d'accord avec cette tech dit Gabor clairement d'accord avec ça même logement boulot quand tu quittes tout un an deux ans ah oui oui pardon pardon oui oui bah oui c'est sûr que c'est difficile de se réintégrer évidemment je comprends je comprends le chemin de fer accompagne aussi la montée des états-nations et le projet de contrôle du territoire ah en créant une multiplicité de contacts entre les hommes le chemin de fer est censé contribuer à la réalisation du projet kantien de paix perpétuelle voilà le genre de thème que je kiffe comment le chemin de fer a uniformisé la population et a permis d'installer le capitalisme l'état a aussi massivement soutenu le chemin de fer aux états-unis en France comme dans les empires plus tard pour unifier les territoires nationaux grâce à tous ces investissements le chemin de fer s'est répandu et perfectionné et le transport fluvial a été marginalisé l'histoire montre que les techniques sont des objets sociaux et non des inventions géniales que l'on adopte parce que leurs bienfaits sont évidents ou naturels et ouais et en fait très souvent malheureusement la technique est utilisée pour pour mettre en place une domination sur les prolétaires quoi très souvent et c'est pour ça que les gens qui sont un peu réac sur les sujets comme ça ben faut les comprendre genre les gens qui sont réac sur les compteurs lignes qui sont réac sur des trucs comme ça la 5G etc ben l'affect de départ est pas débile et même très très loin d'être idiot c'est un affect qui est compréhensible et en fait si tu commences à le réfléchir avec une critique des techniques un peu avec un logiciel en gorsien par exemple ou un logiciel le logiciel des lules ben justement la critique prend tout son sens et ce qui est intéressant c'est de construire un discours qui permet de critiquer les techniques sans tomber dans le bateau réactionnaire de juste dire oui enfin je pourrais même pas vous dire c'est quoi la réflexion réactionnaire mais voilà vraiment réfléchir à est-ce que la technique nous émancipe est-ce qu'elle émancipe le capital est-ce qu'elle permet au capital de mieux nous dominer ou est-ce que c'est vraiment un outil qui émancipe les dominés etc c'est toutes ces réflexions là qu'il faut mettre en place sur ce thème de l'alliation des distances de la réduction du temps de voyage permis par les moyens de transport et ses effets sur notre rapport au monde je conseille la privation du monde temps espace et capital de Frank Fitchback il me semble que tu me l'as déjà je crois que tu me l'as déjà partagé ce truc là hop là le Linky est une technologie de contrôle oui exactement Sunrider le Linky c'est une non mais t'inquiète n'hésite pas à le faire moi je kiffe mais c'est juste que de souvenir je crois que tu me l'as déjà filé cela me rappelle un auteur SF qui mettait en parallèle l'invention des transports et la guerre de masse plus on peut se déplacer vite plus les guerres font de mort et à la fin c'est l'humilité qui se détruit donc il imagine un monde de post-apo où le seuil le fauteuil handicapé sont autorisés ouais non mais clairement Harwich ça c'est la logique aussi des flux toute la logique des flux c'est exactement ça c'est de dire en gros que les flux ont été mis en place et gérés par la logique martiale et du coup il a fallu augmenter la rapidité des flux donc les transports en mettant des autoroutes etc puis il y a un truc tout con mais le fait que Hitler met en place une autoroute pour lancer ses attaques enfin pour soi-disant lancer le pays c'est pas pour rien d'avoir mis des autoroutes partout c'est pour aussi avoir une meilleure mobilité il jouait très bien c'était non mais en vrai Arxmatik n'hésite pas même si tu répètes il n'y a aucun souci ça me permet moi en vrai ça me permet de voir des connexions donc n'hésite pas ouais c'est ça exactement l'histoire du chemin de fer aux Etats-Unis c'est sombre le réseau s'est développé en même temps que la gigantesque industrie du bétail pour transporter les bêtes puis la viande frigorifiée ensuite sont venus les hommes ouais ok ah là mais quel enfer ah c'est bien vous êtes ouais intéressant très intéressant c'est la question de contrôle et tout moi je kiffe les gens tout ce qui est lié à la gestion de contrôle etc société de contrôle c'est mon dada donc on va en parler de toute façon dans les streams donc voilà n'hésitez pas à évoquer ce genre de thème mais on en reparlera de toute façon les années 1970 représentent une époque importante pour la critique des techniques déjà dès la fin de la première guerre mondiale le lien est fait entre la technologie employée aviation mécanique chimie et l'hécatombe de 14-18 en 1919 Paul Valéry écrit que la science a été déshonorée par la cruauté de ses applications ah tu m'étonnes en vrai même le truc tout con mais le truc de voir qu'on a utilisé les bombes nucléaires pour taper sur les japonais bon super quoi les années 1930 constituent une grande période technocritique qui amène plutôt des intellectuels alors que la crise fait rage et que s'installent des régimes totalitaires la philosophe française Simone Veil par exemple s'inquiète s'inquiète produire toujours plus en série use les capacités humaines et les ressources naturelles mais pour quels besoins réels ah voilà et ça c'est la clé de compréhension des économistes tels que John Mayard Keynes s'interroge sur le phénomène du chômage technologique à cette époque de nombreux livres marquants questionnent la modernité technique le meilleur des mondes Aldous Hussley regard sur les mondes actuels de Paul Valéry ou encore les ouvrages aujourd'hui oubliés de Georges Duhamel en vrai il a l'air je pense que je vais lire son bouquin il a l'air grave intéressant tout ce qui est retour comme ça généalogique de l'histoire je trouve ça trop trop intéressant les années 70 marquent un autre réveil des technocritiques que passe-t-il à cette époque après la seconde guerre mondiale l'urgence est la reconstruction la technique informatique notamment deviennent des instruments de paix et de liberté ce n'est qu'à l'occasion d'une nouvelle crise que s'ouvre une nouvelle phase de technocritique dans les années 70 qu'on pense à la crise pétrolière de 73 je suppose pacifistes antinucléaires écologistes tiers mondistes critiques de la société de consommation nombreux sont les courants qui y contribuent des acteurs comme Jacques Ellul penseur de la technique ou Ivan Illich penseur de l'écologie politique ainsi sur les effets contre-productifs de l'industrialisation donc ça des auteurs qu'on a beaucoup évoqués et qu'on va continuer d'évoquer en stream que j'apprécie tout particulièrement ce dernier milite pour des outils convivio convivio pardon contre le sur-outillage et le gigantisme technicien des centrales nucléaires et donc ouais sur la centrale nucléaire on aura surtout la critique de Gorz mais qui est liée à Illich les deux sont liés de toute façon Gorz il appelle ça des technologies verrous le fait que du coup c'est des technologies verrous militarisées qui appuient sur le contrôle et sur l'état policier c'est pour ça une des critiques du nucléaire qui est intéressante je pense à mettre en avant c'est celle-là on critique le tout automobile accident pollution encombrement individualisme etc c'est à ce moment-là aussi qu'apparaît la notion de technoscience pour caractériser le nouveau régime de production des sciences et technique et son credo qui veut que tout ce qui est possible doit être tenté ah ouais l'enfer et pareil là-dessus sur ces histoires-là je vous conseille l'idéologie de la bagnole idéologie de la bagnole qui est un texte de André Gorz qui explique justement comment la voiture nous a servi donc on a fait une lecture donc c'était il y a 6 mois alors je lisais peut-être pas très bien à l'époque mais voilà vraiment si vous voulez il y a la source pour ceux qui veulent la lecture et très 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 bon article on s'active plus pour les besoins artificiels du marché de l'économie et de la sacro-sane croissance que pour les besoins réels des êtres finalement exactement mais on le voit on a complètement déglingué les relations sociales et le lien tout ce qui est métier du lien etc ça a été déglingué alors qu'on favorise des métiers économiques financiers même donc ouais t'as clairement raison certains savants ont fait partie du courant des technocritiques pouvez-vous nous donner quelques noms la prise de distance de chercheurs et d'ingénieurs vis-à-vis de la technique est particulièrement frappante contre le nucléaire après 45 on trouve parmi eux Albert Einstein et Frédéric Julio Curie Einstein qui a pris position on a lu aussi un texte là-dessus je vous mets en avant parce qu'il m'avait beaucoup touché on avait lu un texte d'Einstein qui justement prenait position pour le socialisme et disait justement qu'il faut que les scientifiques prennent position et ça ça m'avait beaucoup beaucoup touché à ce moment-là parce que malheureusement les scientifiques sont assez frileux quoi hop là je vous mets le lien pour ceux qui veulent Einstein vraiment basé on l'oublie beaucoup trop ouais ouais de ouf de ouf très 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 basé et en fait basé et en plus politique c'est ça qui est important c'est que vraiment Einstein était politique genre il était politique et il prenait des positions politiques en tant que figure scientifique et ça c'est vraiment rare à l'heure actuelle c'est devenu quasiment je vais pas dire inexistant mais pour tes liens il faut remonter le chat ou tu peux les trouver d'autre part il faut remonter le chat mais sinon tu peux trouver en vrai sur le Zotero ou sur le site normalement il y a quasiment tout et sinon tu tapes tu tapes les noms qu'on a évoqués dans la page YouTube et tu devrais trouver facilement en vrai de vrai il y a aussi un site qui fait des archives YouTube au cas où ah merde non c'est pas lui bref il y a un wordpress qui traîne quoi depuis la crise du covid ça s'est bien aggravé ouais bien sûr bien sûr des chercheurs ayant participé à l'élaboration de la bombe nucléaire le mathématicien John von Neumann y compris sont traversés des doutes profonds même s'il est difficile de les exprimer à l'époque ce dernier estime que les progrès scientifiques et techniques pourraient mettre l'humanité en péril avec un pessimisme certain von Neumann constate l'extrême vitalité du système technologique qu'il semble vain de vouloir freiner Alexandre Grothendieck lui un écologiste assez radical est aujourd'hui considéré comme l'un des grands mathématiciens du 20ème siècle or il a rompu avec la recherche académique et dénoncé l'alliance entre la recherche et l'industrie pendant la guerre du Vietnam il a également créé en 70 survie et vivre un mouvement écologiste radical en vrai Grothendieck il a vraiment vrillé de ouf il a vraiment vrillé de ouf et en fait ça l'a il s'est enfermé et isolé dans une dans un lieu et il a complètement vrillé ça l'a rongé c'est triste ça revient un peu avec des ingénieurs comme B.Wix mais ça reste beaucoup trop marginal ouais ouais B.Wix c'est pas mal là dessus de ouf oh merci pour l'information j'aime bien ce genre de petite anecdote Grothendieck il est revenu à la mode avec ses publications de ses carnets oh je ne savais pas ça Sunrider ok pour ceux qui veulent on avait lu un article là dessus enfin un petit passage dans le OPS vous tapez OPS hors série mais c'était un tout petit passage que reste-t-il des technocritiques d'aujourd'hui on peut déjà s'interroger sur ce que serait notre monde si personne n'avait jamais mis en doute les bienfaits de la technique si personne n'avait œuvré pour retirer du marché certains produits toxiques comme le DDT Rachel Carson cet insecticide utilisé en agriculture et dans la lutte contre le paludisme ou les chlorofluorocarburés CFC à l'origine du trou de la couche d'ozone et du reste on a vu hier sur le le vu la couche d'ozone commence à se reboucher en 40 ans plus tard aujourd'hui nous sommes dans une situation paradoxale à bien des égards une nouvelle phase technocritique s'est ouverte avec la crise financière et économique l'épuisement des ressources naturelles les dégradations de plus en plus visibles de l'environnement mais aussi avec la montée des inégalités sociales beaucoup ressentent le besoin de repenser le projet technique de la modernité son gigantisme et son accélération incessante et ça je pense que c'est très très important d'en parler voilà le discours de la décroissance c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure et c'est de construire un discours décroissant lié à la question décoloniale par exemple l'histoire des technocritiques remet en perspective certains débats très contemporains pour la première fois on ose aborder la question de la puissance acquise par l'homme capable de modifier les grands équilibres du globe d'éteindre ou de modifier des espèces animales artificialiser la vie pourtant il reste difficile de contester le consumérisme technologique et la fascination pour les derniers gadgets censés relancer la croissance et résoudre nos problèmes et le débat reste encore caricatural entre ceux qui ne jugent que par l'innovation technique et à l'opposé à ceux qui voient déjà l'apocalypse arriver je suis un peu d'accord avec lui et c'est pour ça que même la critique de Damasio quand il parle des technocoucons pour la plupart des gens ils passent pour un bolos alors qu'en vrai de vrai Damasio c'est un des mecs je peux pas dire les plus basés mais qui est vraiment très nuancé sur la question et qui essaye d'être pas trop réac enfin qui est pas trop réac que ça quoi et déjà lui il passe pour un bolos avec le technocoucon donc c'est vraiment on est au début de la mise en place politique de tout ça là c'est la petite balle pour les collapsologues ouais c'est vrai bien vu après sa femme c'était la fille de Marie-Pierre Curie quand tes beaux-parents ont trois prix Nobel à deux c'est aussi